salut moi c'est warren et bienvenue dans ma chaîne guerrier mental ici je parle d'entrepreneuriat et de développement personnel ce sont deux thématiques et qu'ils te parlent deux choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne et ensuite tu cliques sur la notification c'est à dire la cloche la deuxième tu vas dans la barre de description afin de prendre ton cours sur la science du succès alors aujourd'hui j'ai décidé de me raconter mais ça veut dire quoi se raconter ça veut dire simplement le fait de raconter un peu à vous mon monde audience pourquoi est-ce que j'avais décidé de intituler ma chaîne guerrier mental et comme je le disais au préalable ça va se faire en quatre étapes en fait et aujourd'hui c'est la première étape alors sur ce met toi confortablement on est parti alors tout d'abord je suis d'origine gabonaise et je vis aux états unis pour le moment pourquoi je dis pour le moment simplement par rapport au fait que j'ai une pensée j'ai une perspective très proche d'aller au pays pour m'installer en fait donc c'est la raison pour laquelle je tiens toujours à stipuler cela et ça me permet toujours de regarder la montre parce que je pense clairement que j'ai envie de participer à à l'éclosion de mon pays peu importe les difficultés peu importe les réalités nul n'est aucun pays n'est parfait et chaque pays a ses réalités alors j'ai décidé de intituler ma chaîne guerrier mental simplement par rapport au fait que tout d'abord je suis ici je suis issu j'arrive d'une famille modeste du gabon et ce qui se passe c'est que j'étais enfant unique de mon père et de ma mère faire enfant unique biologiquement parlant mais j'ai eu beaucoup de cousins et de cousines avec qui j'ai grandi dans un environnement très propice et très agréable donc du coup je n'ai pas je ne me suis pas senti seul dans tous les cas bien au delà du fait que je n'avais pas forcément départ des frères et des soeurs biologiquement parlant mais lorsque je grandissais les réalités financières de mes parents étaient tels que il ya des choses que je ne me permettais pas en fait c'est à dire je n'avais pas souvent le désir ou encore l'envie de demander des choses que mes parents ne pouvaient pas m'acheter en fait je prends un exemple simple c'est à dire lorsque tous les certains enfants dans mon quartier avait par exemple des vélos pour noël moi c'est des choses que je ne demandais pas parce que je savais déjà que mes parents ne pouvaient pas m'avoir ce genre de choses donc du coup je ne me focalisait pas sur le fait que les parents ne peuvent pas m'offrir certaines choses et par contre je me focalisait comment est-ce que je peux arriver à être heureux avec ce que mes parents me donne donc du coup ce qui se passa en fait c'est que je grandissais dans un environnement plutôt équilibré c'est à dire mon père s'occupait de moi ma mère s'occuper vient de moi et par rapport aux réalités financières j'avais souvent certaines exigences mais que je ne faisais pas toujours par à mes parents simplement je ne savais pas ce à quoi enfin je ne savais pas trop ce que ça signifiait mais à chaque fois que j'avais un besoin imminent je n'avais pas le réflexe d'aller embêter mes parents en fait je n'étais pas le genre d'enfant parce qu'il est enfant unique il a toujours tendance à aller voir les parents en disant je veux x je veux y je prends par exemple le cas des jeux vidéo à l'époque là quand je grandissais et c'était d'actualité les jeux vidéo faisait fureur et du coup c'est des choses là où un moment donné tu as vraiment envie d'un jeu vidéo mais tu veux pas le moins ça à tes parents parce que tu connais les réalités financières et du coup tu ne peux pas te permettre de demander ça parce que tu vas les mettre dans une condition dans des conditions difficiles donc ce qui fait qu'au bout d'un certain temps même si je voulais m'amuser avec certains jeux je ne prenais en fait je ne je ne regardais pas l'amitié pour moi d'avoir ça parce que les réalités financières nous permettait pas que je puisse m'assister m'acheter ce genre de choses et c'est comme ça que je grandissais je m'analysais souvent certains besoins que les enfants de mon âge avait mais comme moi je dis tout dans l'esprit dans l'esprit de me dire que de toutes les façons c'est pas grave c'est pas important ça ira focalise toi sur des choses qui sont utiles et non pas sur des choses qui sont agréables et c'est comme ça que je grandissais je grandissais je grandissais et en grandissant je réalisais en fait que quand j'ai eu le bac je voulais à la base aller en france comme tous les enfants de mon âge en tout cas on est on est optimisé par le fait que oui il faut aller en france pour étudier mais encore une fois les réalités financières de mes parents m'ont rattrapé ça veut dire que les finance ça veut dire quoi concrètement ça veut dire en fait que j'avais déjà eu une préinscription une état d'une école qui m'avait accepté mais financièrement parlant je n'étais pas prêt en fait mais j'étais toujours ce téméraire en fait qui voyait toujours des possibilités même lorsque les gens voyaient des difficultés en fait c'est à dire j'avais toujours ce mindset là mais je savais même pas qu'on appelait ça un mindset c'est vrai que le temps que j'ai découvert ça mais j'avais toujours cette positive attitude là qui voyait toujours le verre à moitié plein que vide en fait c'est à dire même une fois je peux encore me rappeler de ça aujourd'hui ma mère m'avait reprimandé une fois en me disant mes fils tchatou tendance à avoir des rêves là où en fait les rêves qu'on ne peut pas réaliser mais alors que tu vois les réalités mais avec toujours une voix en moi qui me disait que c'est possible c'est possible c'est possible et c'est comme ça que lorsque j'ai eu la préinscription et que finalement je ne suis pas parti je ne suis pas parti en france j'ai raté cette opportunité j'étais assez triste mais encore une fois cette voix au fond de moi me rappelait toujours que c'est pas grave et j'avais envie de dire que si j'étais un enfant un peu superficiel un peu compliqué j'aurais pu en vouloir à mes parents du fait qu'ils ne pouvaient pas m'offrir les études en france mais encore une fois il y avait toujours cette voix qui me disait ne t'attardes pas cela tu vaux mieux que ça et je me souviens une fois parce que c'est au bout de là j'ai peut-être fait on va dire de 2 à celui je crois deux ans ou trois ans après le bac j'ai déambulé toujours j'étais d'abord à l'université c'est à dire à l'iob pour les vacciner qui savent ensuite je suis allé à h&m mais à un moment donné je réalisais toujours que h&m c'est une école supérieure au gabon bref et je réalisais toujours que au delà de ça et c'est même à h&m pour la petite parenthèse que j'ai eu mon dut en ressources humaines alors je réalisais toujours que j'avais toujours cette envie de sortir du pays en fait mais j'avais pas de moyens alors je me souviens une fois j'ai encore tenté la france et quand j'ai tenté la france j'ai encore une autre inscription mais là je fais une rencontre qui va tout changer en fait je fais une rencontre avec un monsieur que je cite aujourd'hui qui est passé dans la chaîne il appelle aux sens je le rencontre au ce qu'on appelle le centre que tu as le français au gabon là où on faisait les là où on faisait les démarches administratives pour aller étudier en france une longue queue en fait c'est là tu réalises combien de fois on fait les queues interminables juste parce qu'on veut aller étudier en france avec des conditions difficiles et là je rencontre aux sens et c'est la rencontre qui change tout en fait je fais sa connaissance et du coup lui a sa appellant cette période à lui revenir des états unis pour 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 venir maintenant s'installer au pays avec sa famille pour commencer le travail et quand je le rencontre et tout c'est là où on fait connaissance et en faisant connaissance il me parle des états unis il me parle des états unis dans le sens là où oui tu peux aller étudier aux états unis si tu te prépares bien tout et moi j'avoue en fait moi je vois ça comme étant le fait que mais ce que le monsieur là il a l'air intéressant ça c'est qu'elle rêve qu'il me vend et du coup ce qui se passe souvent c'est que lorsqu'on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas il ya souvent ce réflexe là forcément et ça c'est humain de pourquoi pas ne pas croire forcément à la personne et du coup je rencontre au sens on échange les numéros mais sans plus en fait et du coup quand je pars une fois un matin je repars à l'école je on se recroise dans un carrefour qu'on appelle stfo big up je repartais à l'école et je crois du côté de stfo et quand je crois du côté de stfo c'est là où maintenant on commence encore à discuter là il me dit mais mon petit j'ai mon numéro mais tu m'as pas appelé voilà donc du coup on discute mais après finalement il me prend dans sa voiture et on va s'asseoir quelque part on commence à discuter et c'est là où quand on commence à discuter c'est là où il me parle encore de ce projet d'aller aux états unis je vois ça toujours comme un rêve et du coup on commence à se fréquenter régulièrement parce qu'on réalise en fait qu'on n'est pas très loin mutuellement lui et moi on n'est pas très loin fait donc on commence à se fréquenter et quand on commence à se fréquenter il commence par devenir quelque part un mentor pour moi il commence à me parler de la vie des états unis et j'aime bien sa façon de penser en fait et du coup finalement je m'embarque dans ce rêve là de dire que non mais finalement depuis là tu penses de voyager mais voilà une opportunité pour les états unis voilà comment je me lance dans cette aventure à la bas je n'ai rien vraiment rien mais toujours toujours est il qui avait cette voix au départ là qui me disait que c'est possible alors je commence à lancer les démarches administratives avec le grand je ne parle pas d'abord de ça mes parents parce que je réalise que non je connais sans ma mère non c'est les façons elle j'aime envie de dire que ma mère elle est toujours réaliste elle est pragmatique elle elle ce qu'elle voit c'est dans quoi elle s'engage donc du coup mon père lui ce qu'il faisait c'est qu'il était joué à distance il observait des choses maintenant au bout d'un certain temps finalement je gagne encore une préinscription dans une école américaine pour venir étudier aux états unis mais là ce qui se passe c'est que à un moment donné il faut aller à l'ambassade pour faire la demande de visa et là il faut quoi les relevés bancaires waouh et là encore dans les relevés bancaires on demande d'avoir c'est à dire le preneur on te demande d'avoir un preneur en charge et on dit que le preneur en charge doit avoir au moins 14 millions dans son compte je suis là je réalise je dis waouh mais finalement à la fin qu'est ce que je vais faire comment est ce que je vais trouver les relevés bancaires voilà pour aller à l'ambassade des états unis pour avoir le visa et pendant cette période également je travaille dans une dans un centre d'appel et c'est là bas que je vais faire la connaissance d'une dame qui va m'aider à avoir les relevés bancaires en question ça veut dire que ça veut dire que pendant cette tentative il ya deux personnes de façon décisive qui vont changer le cours des choses en fait dans ma vie oxen ce départ et cette dame alors maintenant je fais connaissance avec la dame la dame me trouve vraiment ambitieux et très motivé et à l'époque là quand je travaille j'étais très dévoué dans le travail elle décide de m'aider dans les relevés bancaires et c'est comme ça que finalement je réussis à avoir le visa pour les états unis pour ne pas faire trop long dans la vidéo en fait quand j'ai eu le visa des états unis et que je suis venu parce que même je me souviens avant d'avoir le visa des états unis est quelque chose que ma mère va dire qui va beaucoup me toucher en fait c'est à dire un soir je revenais de mes démarches administratives ma mère est tentée de discuter avec mon père et je passais au couloir et par inadvertant j'ai entendu comment ma mère disait mais écoute tu sais l'enfant nous a beaucoup montré en fait que il se bat beaucoup l'enfant a beaucoup réalisé certaines choses dans sa vie même sans notre aide en fait et je réalise combien de fois l'enfant est tellement préparé à tel point que en fait il est juste notre fils mais en fait il est préparé depuis en fait il est pour ça dire que elle me disait elle disait à mon père en fait que l'enfant est préparé même depuis qu'il est avec nous en fait pour enfronter le monde la preuve c'est que l'enfant nous nous a ne c'est à dire que même dans son argent de poste c'est nous même qui nous demandions souvent même est ce que tu as besoin de quelque chose de quoi est ce que tu as besoin l'enfant nous embête pas en fait pour un enfant qui est unique l'enfant nous embête pas et du coup moi même honnêtement je ne savais pas ce à quoi ça ça s'arrimait en fait je me disais bon moi je partais juste du principe que un homme se bat et puis c'est tout mais alors que au bout d'un certain temps quand je fais le rapport aujourd'hui en fait je réalise que mes parents n'avaient pas de moyens mais qu'est ce qui a fait que je réalise ce projet là c'est à dire ce projet qui est parti de zéro qui est parti de zéro à une concrétisation et aujourd'hui par rapport à celui que je suis en train de devenir je réalise simplement que c'était le guerrier mental qui était au plus profond de moi qui se manifestait en fait mais que je ne connaissais même pas en fait en fait c'était ce guerrier mental là qui me permettait toujours de voir la vie du bon côté c'est ce guerrier mental là qui me permettait toujours de positiver même lorsque les réalités financières me démontrait que c'était compliqué c'est ce guerrier mental là qui m'a permis de comprendre au bout d'un certain temps que n'embête pas tes parents sinon rien ne mets pas tes parents dans des positions de stress sinon rien parce qu'ils n'ont pas commandé cela mais je ne savais pas que c'était le guerrier mental en fait mais je réalisais simplement que un homme se bat un homme est fort un homme etc mais je ne comprenais pas en fait ce que ça voulait dire je ne comprenais pas en fait quel était le but de tout ce que je faisais en fait donc je veux simplement dire quoi à travers ce petit message cher ami c'est le fait que tu comprennes que certainement tes réalités peuvent te permettre pourquoi pas de penser que tout est perdu d'avance mais il est possible que tu t'en sortes et que tu te battes et que tu réalises tes rêves car tout est possible c'était warren le stratège du projet guerrier mental abonne toi à la chaîne et surtout partage la vidéo et surtout on se voit dit c'est que tu faisais la chaîne et surtout on va passer un peu plus de temps qu'on peut abonner une Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501